Et bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous donner des nouvelles de la Switch. Alors, la Nintendo Switch est sur le point d'arriver en France, elle sort le 3 mars, mais il y a déjà eu des fuites sur Internet, sur les caractéristiques techniques et sur les jeux qu'il y allait avoir dessus. Alors, au niveau des jeux, j'ai pas beaucoup d'informations, mais au niveau des caractéristiques, j'en ai. Elles sont sur le téléphone, donc c'est pour ça que vous me verrez souvent regarder vers le bas. Tout ça est né d'un post Twitter de la société ARM, qui avait posté sur Twitter malencontreusement que la nouvelle Switch allait être équipée d'un Cortex A57 quad-cœur cadencé à 2 GHz, extrêmement proche du Nvidia X1 qu'on retrouve dans la Shield tablette, Shield TV de chez Nvidia. Donc une configuration extrêmement proche, mais différente. Vous savez que la Switch a un énorme écran dessus, une autonomie annoncée jusqu'à 6 heures, si vous êtes sur la version portable, mais le problème, c'est la recharge. Il faut 3 heures pour recharger la batterie, donc il n'y a toujours pas de charge rapide. Il serait peut-être temps de s'y mettre à Nintendo, même si ça coûte un peu plus cher. Cette 21e, c'est quoi ? Mon téléphone le fait. Une autre chose aussi, le prix. Le prix est extrêmement élevé, plus de 300 euros pour cette Switch. Alors ça s'explique, la technologie des Joy-Con, moi je les appelle comme ça. Les Joy-Con, en fait, ce sont ces deux petits joysticks, ces deux petites manettes qu'on vient, comme sur mon téléphone, encrypter d'un côté et de l'autre. Et en fait, vous pourrez mettre des accessoires, et c'est ça qui est bien. Vous pourrez mettre d'autres manettes, par exemple, des formes de manettes différentes, avec des boutons différents, ou tactiles, pourquoi pas, on peut s'imaginer des trucs, des blocs tactiles que vous pourrez mettre sous le côté. Et c'est cette technologie qui coûte cher. C'est pour ça que la Switch est à plus de 300 euros. C'est une console de salon portable, je trouve ça assez ouf. Donc oui, j'accepterais de mettre plus de 300 euros là-dedans. Alors, je reviens sur la batterie un instant. C'est une batterie 4310 mAh, avec jusqu'à 6 heures d'autonomie, entre 2 et 6 heures, mais il faut 3 heures pour la recharger complètement. Donc, c'est un peu mesquin quand même. Alors, la console va fonctionner un peu de la même manière que le Nintendo DS, c'est-à-dire qu'il y aura une petite carte à un slot, en fait, à insérer dans la console pour pouvoir jouer. Ça, c'est vraiment un système génial, puisqu'on peut changer très rapidement de jeu sans se compliquer la vie. Par exemple, avec des CD sur les PSP, n'est-ce pas ? Enlever le CD, remettre un autre CD, des fois ça ne marche pas, etc. Là, bim, bim, terminé. Ce sera donc bel et bien un écran tactile. Ça aussi, j'avais un doute là-dessus, mais l'écran sera bel et bien tactile. Quelle taille fait-il ? Eh bien, écoutez, je suis en train de chercher, ce n'est pas écrit. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va être très, très grand. Me semble-t-il que ce sera 7 pouces, 7 ou 8 pouces d'écran. Donc, c'est extrêmement grand pour une console portable. Et il y aura également un capteur de luminosité. Donc, on peut supposer que le réglage de la luminosité sera automatique. Du moins, il y aura une possibilité de le mettre en automatique. Bien, écoutez, je crois que je vous ai donné quelques infos sur la Switch. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça va faire avancer la chaîne. Quant à moi, on se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, à TSSB officiel. Et dimanche, 18h, pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée. Et à dimanche, 18h. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501